Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Marc retrouve Lucie, un inspecteur de l'hygiène vient contrôler le Little Spoon. Alex lance quant à lui un défi à Clémentine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 29 mars dans Demain nous appartient.Marc retrouve Lucie au commissariat. Aurore et Martin essaient de comprendre comment Marc et Lucie ont réussi à s'échapper de l'hôpital en moins de 10 minutes. Convaincus qu'ils sont encore à 7, les policiers espèrent qu'ils finiront par les arrêter. Pendant ce temps, les filles d'Elcourt se rendent à l'hôpital pour prendre des nouvelles de leur mère. Lorsqu'elle débarque dans le bureau de Marianne pour obtenir le listing du personnel présent dans son service depuis l'admission de Marc, Flore ne peut s'empêcher de se souvenir de la fois où elles ont dû être placées toutes les trois sous surveillance à son domicile quelques années plus tôt. Bien qu'elles aient vécu l'horreur, Flore se rappelle à quel point elles étaient soudées à cette période puis leur demande de prendre soin d'elle. De leur côté, Martin et Aurore ont appris qu'un plan d'évasion a été retrouvé dans la chambre du tueur aux Alliances et que la moto de Lucie a été découverte brûlée près de la frontière espagnole. Pour les policiers, il ne fait plus aucun doute que les fugitifs sont désormais sur le territoire espagnol. Non loin de là, Georges fait part à victoire des derniers éléments de l'enquête. Mal à l'aise, la jeune femme avoue que c'est elle qui a fait passer une lettre d'adieu à Marc mais jure toutefois qu'elle n'était pas au courant qu'un plan d'évasion s'y cachait. Curieux qu'elle lui ait menti une fois de plus, Georges lance qu'il ne pourra plus jamais lui faire confiance. En parallèle, Marc est toujours à l'hôpital et se dissimule sous des sacs de linge sale. Tandis qu'un employé vient récupérer les chariots pour les transporter jusqu'à un centre de nettoyage, Marc profite qu'il soit en train de vider son camion pour s'échapper. Il rejoint ensuite Lucie qui l'attend patiemment au cœur des vignes. Heureux de se revoir, le couple s'embrasse tendrement avant de se cacher au cœur d'une église. L'homme chargé du transport du linge de l'hôpital se rend quant à lui au commissariat puis informe Martin qu'il a vu Marc quitter son camion dans l'après-midi avant de lui remettre un bout du plan d'évasion que ce dernier a laissé tomber dans sa fuite. Un inspecteur de l'hygiène vient contrôler le Little Spoon. Heureux d'avoir fait son meilleur chiffre d'affaires depuis l'ouverture du Little Spoon, Bart invite Louise à partir en week-end à Marrakech. Alors que le couple discute avec enthousiasme de sa future escapade, Benoît Le Fur, du service de contrôle d'hygiène alimentaire, vient effectuer un contrôle sanitaire pour s'assurer que toutes les installations du food truck sont bien aux normes. A la fin de l'inspection, Benoît indique avoir relevé plusieurs problèmes mais qu'il rendra son rapport qu'en fin de journée. Bart insiste pour savoir ce qui ne va pas mais Benoît refuse d'en dire plus en expliquant que la procédure se déroule ainsi. Furieux, le jeune homme s'emporte et insulte l'inspecteur. Plus tard, le fils Valorta rapporte à Tristan le contrôle sanitaire qu'il a eu dans la matinée. Connaissant l'agent qui s'est occupé de lui, Tristan assure qu'il n'a rien à craindre. Cependant, le gérant du Spoon précise que Benoît est un homme susceptible et qu'il ne faut pas aller à la confrontation avec lui au risque de se faire aligner sur les moindres détails. Quand Bart reçoit le rapport d'expertise quelques heures après, le verdict tombé il devra effectuer des travaux à hauteur de 3000 euros pour mettre son food truck aux normes. Une somme qu'il avait malheureusement prévue d'investir pour son week-end romantique avec Louise. Alex lance un défi à Clément tenait pendant sa séance de sport, Alex est heureux de constater ses progrès. Tandis que Clémentine aimerait passer à la vitesse supérieure, Alex rétorque qu'il n'en a pas la force physique et qu'il fait déjà assez de sport avec son métier d'ostréiculteur. Comme elle pense qu'il se cherche des excuses, il lui propose de passer la journée avec lui pour lui prouver que son activité professionnelle est plus physique qu'il n'y paraît. Clémentine accepte alors le défi. Le soir venu, Clémentine et Sacha Dynoma Lorsqu'Alex raconte la journée de sa coach avec enthousiasme, celle-ci promet de se venger à sa prochaine séance de sport. Alors que l'ambiance est à la bonne humeur, Sacha reçoit plusieurs messages sur son téléphone portable et ses clips sans prétendant devoir répondre à l'une de ses clientes. Lorsqu'Alex Lorsqu'Alex But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman